Et coucou tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de Life is Strange Before the Storm que j'attendais impatiemment mais qui finalement est arrivé plus vite que ce que j'aurais imaginé donc c'est plutôt cool, voilà, je vais pas vous faire mariner 15 ans parce que moi aussi je veux la suite on va se lancer sur l'épisode 2, Splendid Nouveau Monde je vais me taire, petit résumé, j'imagine comme sur le premier opus d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mais l'écran de début a changé lui aussi, pareil, ça c'était le même principe sur le premier c'est assez sympa, voilà, ça nous rappelle donc qu'on s'était arrêté ce beau décor en flamme à la fin de l'épisode 1 voilà, voilà, je me taire, je lance l'épisode et on se dit à tout de suite après tout le blabla, voilà c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? je vais te enseigner un petit punk de manière c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? hey, d***h tu b***h, c'est quoi, c'est quoi ça ? c'est quoi, c'est quoi ? entre tes grades et tes désagrances pour mes règles je vois que tu perdes je suis risquée je suis risquée nous ne devons pas le plus à l'autre mais tu vas respecter moi c'est bon, Black Hal chloé, fais quelque chose Hey, tu sais si Rachel est un gamer? Comment tu voudrais me rejoindre sur une petite tournée ? Ne t'es surprise, Chloé. Si un jour, je suis juste de sortir de là. Fais-moi savoir si tu as besoin d'un accompli. Damn, ils sont vraiment à l'aider. Tu te souviens d'un gars que nous avons vu sous ce boulot avec cette femme? C'était mon père. Et cette femme n'est pas mon mère. Monsieur Price, c'est bon pour nous. Je suis désolé, c'est qu'on s'est passé. Ma changement s'est passé à l'aider, et puis... Je suis désolé. Je suis désolé, c'est qu'on s'est passé à l'aider. Je suis désolé, c'est qu'on s'est passé à l'aider. Et puis, Rachel a commencé l'aiderait. Et c'est après que nous avons décidé de sortir de là. C'est vrai? Est-ce que tu es payant attention à moi, Chloé ? Ah, c'est quoi ? Mme Price, la dernière fois qu'on s'est rencontré, un accord s'est cassé. Tu te souviens de ce que c'était? Ok. J'aime beaucoup les petits regards qu'elle a pour Rachel pendant toute la scène. Elle n'en a absolument rien à faire de ce que lui dit le principal. Je suis repassée à la manette, pour info, parce que le bug qu'il y avait pendant l'épisode 1 a été corrigé. Donc, on va retry à la manette. Ça devrait bien se passer. Bien. Allons-y. Alors, je me souviens... C'était quoi l'accord? Il n'y en avait pas vraiment. Je lui avais dit, fuck, pour changer, je crois. Arrêtez de m'attirer des ennuis. Après, bon. Ça devait forcément être ça, parce que les autres réponses, ça veut concrètement dire que je n'en ai rien à faire. Et là, on est en mauvaise posture. Alors, allons-y. Euh... Ne t'es pas en trouble, encore. Le trouble est uniquement le producteur, Mme Price. Ce qui est à l'issue, c'est votre attitude. Nous avons accordé que vous vous redédieriez à vous-même de devenir un exemplaire Blackwell-citizen. Nous avons fait. En fait, que vous étiez pas capable, ou pas capable de faire ça, nous avons aussi accordé que ça va devenir pertinent pour re-assessz-vous de votre statut future theatre à l'Academy. Après tout ceci, vous avez engagé sur les suivantes actions précédentes. L'exprunt des languageons. Ressageant des signes de tirage sur le stage. C'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que M. Price a développé une reputée comme utilisateur de marijuana. Et je vous recommande que vous prenez un peu plus attention à travers sa maison. Je vais continuer ? C'est-ce que c'est-ce qu'il faut dire que vous êtes impliqués par Nathan Prescott ? C'est-ce que j'étais ? J'ai appris à ce petit garçon. Alors comment vous expliquez la désecréation du projet de photographe de M. Prescott ? Je n'ai pas dit que j'ai réussi. Oh, Chloé, c'est-ce qu'il faut dire ? Peut-être que vous devriez parler avec Drew, plutôt que moi. Tu sais, le gars qui fait ce que vous m'avez dit ? M. North, la situation nécessite de la sensibilité. Il va s'adapter à l'eau. Ouais, ok. Ou alors, surtout qu'en plus de... Vu que j'en ai discuté, a priori le carton à dessin pouvait ne pas finir à l'eau, je crois. Donc là, c'est moi qui ai merdé. Après, je l'ai vraiment défendu. Pour le coup, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait là. Le reste, bon, sans commentaire. Voilà. Rassurer Joyce ou le calmer. Qu'est-ce qui est le plus important ? En réalité, concrètement, calmer, ouais, je n'en ai rien à faire. Par contre, je pense que rassurer ma pauvre maman, là... Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deuxièm avec votre record de l'existe scénario, Mme Price. Nous ne pouvons pas parler de cela. Nous ne pouvons pas parler de cela. Nous ne pouvons pas? Non. Parce que vous avez déclamé votre relation avec Black Whale le moment où vous avez l'animalité de laécole sans permission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Vous décelnés ma main. C'est une conséquence de vos actions, Chloe. Je n'ai aucune choix de... Je n'ai pas le faire, mais... Quoi ? Quoi ? C'est le petit geste, j'ai sorti d'une rire, je crois que la prochaine fois, s'il y a un truc comme ça, je rirai, comme dans l'épisode 1, ça m'a échappé, c'est beaucoup trop bon. Bien, concrètement, bien sûr, mais en vrai, non, j'étais consentante et ça m'embête qu'elle prenne tout sur le dos. Donc je vais lui dire pourquoi. Pour quoi ? Tu n'as pas fait quelque chose. Ta volonté de me tenir par là, même maintenant, est vraiment inspirante. Chloe, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. C'est absolument pas vrai. Elle est vraiment une actrice incroyable. Mlle Price ? Non, franchement, mes conneries, pourquoi ce mot-là ? Bon, ça va faire rager ma mère si je fais ça. Et en même temps, elle fait ça pour ne pas que j'ai de problème. Là, c'est chaud. Le choix a l'air tout con, mais en vrai, pas du tout. Non, si je dis connerie, je vais me foutre vraiment dans la merde, non. J'ai très envie de répondre ça, pourtant. Ce n'est pas juste. Elle ne m'a pas forcé. Allez. Je suis un peu de déjeuner. Je suis un peu de déjeuner. Je suis un peu déjeuner. Je suis un peu déjeuner. J'ai pas été déjeuner. Je suis un peu déjeuner. Je suis un peu déjeuner de vivre la meilleure image que tout le monde attendait de moi. J'ai dit que si elle n'a pas venu avec moi, je devrais faire quelque chose de fou. Comme quoi ? Graffite, c'est pas d'alcool, peut-être même abusé de marijuna. Je n'ai pas été déjeuner, merci de Dieu. Mais c'est seulement parce que Chloe était là. Elle me regardait pour moi. Même après que je lui ai déjeuner, je lui ai dit que je devrais pas déjeuner pour tout si elle n'a pas venu. Je savais que c'était facile, vu que toutes les préjudices contre elle. Uh, maintenant... C'est quelque chose de sérieux... Chloe, je lui ai dit, si tu te déjeuner pour cela, tu seras en sérieux troubles. C'est un problème, sérieux troubles. C'est-à-dire que j'ai un record parfait sur Blackwell, je n'aurai pas. C'est-à-dire que je lui ai dit, je lui ai dit, et ne fais pas quelque chose que tu te regrettes. En tout cas, c'est ce qui a vraiment passé. Oh, Rachel... Je suis heureux qu'on a finalement atteint à la base de ce sujet, mais la révélation ne me donne pas de plaisir. C'est-à-dire que j'ai déjeuner pour toi. Je comprends. C'est-à-dire que ce qui est votre première infraction n'est pas possible réduit la priorité de la priorité. Mais encore, nous ne nous allons pas vous abonner à ce moment. Mais vous avez déjeuné notre confiance. Vous n'êtes plus à l'heure de mon assisté d'administration en premier temps. Et vous n'êtes plus à l'involution de la performance de la Tempeste. Oh... Ouais, non, là, c'est pas cool. J'en étais sûre que ça allait retomber sur elle si elle endossait tout. A priori, elle kiffe ça, jouer. Vous avez vu le show qu'elle vient de nous faire, là ? Plus convaincante, tu meurs, quoi. Ouais, bon, quoi, vous êtes dingue. La représentation est ce soir. Ouais, la représentation est ce soir. Ils n'auront pas le temps de la remplacer. Si, elle a une doublure. Si je dis que vous êtes dingue, je ne vais encore pas l'être revu violemment. Il va m'envoyer chier, alors... Bon. 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 Chloe est upset for her friend. But we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Euh, ouais, non, Victoria qui lui prend le rôle en plus, non, mais please, elle a vraiment une doublure, quoi. Moi, je disais ça, oh, non. Non, franchement, c'est mort. Je vais endosser la responsabilité. J'étais maître de mes choix. Je pouvais très bien lui dire non. J'ai suivi. Allez. Alors, pour réussir Chloé ! You seriously think yesterday was a little Miss Sunshine's idea ? Miss Amber has accepted her responsibility. Hmm. You just bought her crap. Hook, line, and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. How about you don't take credit for my shit ? You don't see me claiming I did my homework, do you ? Because that's your stupid thing. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Okay. I shouldn't have pulled Rachel out of class. If I'd known she couldn't handle it, I would have gone it alone. That's enough. Your loyalty to each other might be admirable, but nothing else about your attitude or behavior is. My decision stands. Miss Price will be suspended for the rest of the school year. Miss Amber will be cut from the play. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Noooon, j'ai complètement merdé. C'est nul. I'm sorry. I'm sorry, too. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'm... I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Eh, Skip? Fuck them. Bunch of fascists. Hey, uh... I just wanted to say it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Oh. Il y a beaucoup de choses. Oui, en plus, alors le truc de rapidité, ça me fait complètement perdre mes moyens. Il y a eu une réponse qui était... je sais pas, ça doit être un bug. La réponse, c'était pas entière, celle de gauche. Il manquait le début. Donc voilà. Et j'ai complètement emmerdé. Est-ce qu'il y a moyen qu'elle récupère son rôle ? Parce que là, là, je suis blasée, en vrai. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Voilà. Bon. Alors. Devoir. On va tout regarder. Je lisais ce qu'il y avait écrit au-dessus. D'accord. Alors, hop. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Chloé Price, chimie évaluation, 17 janvier. F. Chloé, je veux te voir faire davantage d'efforts, sinon tu ne vas pas passer mon cours. Très bien. La qualité de ton travail récent ne correspond pas à ton potentiel. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Bien. Ok. Jeter. Bon, on verra après. Je ne sais pas encore si j'ai envie de jeter. Regardez la trousse. Très bien. Je pense au tag aussi, en même temps. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Morale of the story, no one's ever really rescued. Non, arrête de déprimer, Chloé. Commence pas. Pas le droit. Euh, je vais regarder. Et autre chose en bas. Casier, gribouillis. On peut pas le faire maintenant ? Discretos ? Euh, ça. Maybe Kem was the class I hated the least. Très bien. La signature. Ah bah, allons-y. D'accord. Là, on peut pas. Je pensais que ça allait faire genre un tag, mais pas du tout. Peut-être là, remarquez. Qu'est-ce que ça fait ici ? Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things about this place. Très bien. Je peux pas bouger de ce plan-là, de toute façon. Bien. Alors, attendez. Euh, qu'est-ce qu'on peut récupérer en vrai ? Ça, non. Le devoir, on peut le jeter. La photo. Oh bah, la photo, on va la récupérer quand même. Je suis en train de virer tout ce qu'il y a dans mon casier. Je me suis fait jarter de l'école, quoi. Punaise. Mais c'est nul. C'est nul. Voilà. C'est dit. Ah, ok. Ça marche. J'allais le prendre, de toute façon. Ah ouais, ça, elle le jette sans me demander. Géométrie. Derrière, on peut toujours pas le target. Non. Je vérifie, hein. Je sens la feinte du tac que je vais rater, là. Non, toujours pas. Alors, allons-y. Hum, si Chloé lâche Blackwell à 11 a.m. En passant à 100 miles par heure, combien va-t-il prendre pour aller loin comme possible ? Lol. Voilà, il y en a un qui s'est bien éloigné dehors. Je pense que vous l'avez malheureusement entendu. Désolée. On va jeter. Très bien. Ça pourrait toujours servir un jour, quand même. On sait jamais. Je devrais écrire un poème pour marquer l'occasion. Quelque chose avec... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est absolument, positif, le meilleur concert de 2008. C'est trop mal, c'est le temps d'y aller. Metal. Bien. Là, du coup, en fait, je n'ai pas trop le choix si je veux accéder à l'arrière. Compartiment. C'est ce truc planqué, quoi. Chloé. Salut. J'ai dû t'emprunter ta réserve. C'était une urgence. Ok. Je te rembourse la semaine prochaine. Promis, juré de justi... Mais Justin, sérieux ? Non, mais le mec sans complexe. Ça veut dire que quand même, elle lui avait dit qu'elle avait une planque ici. C'est vraiment qu'elle l'estime, je pense. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Uh, bathroom. Then I'm out. Cool? Ok. But try to make it fast, will you? No one asks me for dances because I only know how to flail. I always look like I'm drowning dead arms around him. I'd rather stand still, hold tightly to the walls. No care, no care, no care in the world. No care, no care in the world. I don't care, I don't care anymore. I don't care, I don't care. Love you to panic because I prefer to sit on fences. Spit kissing on my sick bed. I'm not searching for replacements, but we look like broken instruments. Twisted up and wheezing up the world. No sleepless folks watching like rose through the early morning windows. I don't care, I don't care anymore. I don't care, I don't care. All too drunk to fight, hurling curses at your surface. Because I'm aware, because it hurts that I'm in love again. And you laugh, kiss my neck, say your arguments are insane. Fighting over the race, something was said. Well, I'm still here like a cheap threat. I've no care, no care in the world. I don't care, no care, I don't 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 care. I'm not too drunk to fight. I only wanted you to promise we would only ever make love. I wanted you to promise we would only ever make love. 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 Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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